Une femme à la tête de la mairie de Tunis, une première dans l'histoire du pays. Le symbole pourrait être fort, d'autant plus qu'avec son profil de femme moderne, Souad Abderrahim est loin de l'image classique des militantes majoritairement voilées du parti islamiste Ennahda. Le peuple tunisien m'a accordé sa confiance. Nous avons obtenu 21 sièges sur 60 pour la municipalité de Tunis. Désormais, des discussions et des tractations sont en cours avec le parti Nida-Tounès pour le poste de maire. Ancienne syndicaliste étudiante et gérante d'une entreprise de produits pharmaceutiques, Souad Abderrahim est députée de 2011 à 2014 au sein de la première assemblée constituante de la pré-révolution. Membre du bureau politique d'Ennahda, elle rejette la définition d'islamiste et se définit comme indépendante. « Être indépendant, cela veut dire ne pas avoir une organisation derrière soi. Mes idées sont réformatrices et libérales. » L'image de tolérance a toutefois déjà été égratignée par des faux pas médiatiques. En 2011, cette mère de deux enfants affirme que les mères célibataires sont une infamie. « Je me suis excusée auprès de toutes les femmes de mon pays et de celles du monde entier. » Présentée comme le signe de l'ouverture du parti islamiste, elle est, selon ses détracteurs, un alibi pour tromper les Tunisiens sur les réelles intentions d'Ennahda concernant les droits de la femme.